à ce rendez vous alors qu'est ce qui se passe est ce qui se passe est ce qu'on se décide à changer le jeu voilà c'est annoncé un s'est annoncé normalement tgm roi master mode en hyper saint donc là on va lâcher la bête donc voyez ce joueur à un moment vous n'avez pas tellement vu vous avez vu sans doute vu sans doute beaucoup sourire c'est vrai que khan est très très souriant et très très plaisant vous l'avez vu sans doute beaucoup sourire durant la phase de double ou même pendant les phases de démonstration vous l'avez vu beaucoup twitter aussi beaucoup et sur facebook mais vous allez voir que là ça va être autre chose alors vous avez pu voir en début d'année dont kevin edr qui a fait un mm sur tgm 3 donc c'est la note maximale pouvait obtenir à l'époque puisqu'il n'avait pas débloqué la note maximale qui est gm alors ouais c'est un peu particulier en tgm 3 c'est un système d'examen en fait donc dans les précédents tgm quand vous étiez quand vous finissez le jeu on va dire sous certaines conditions accessibles à tous du premier tgm vous êtes gm dans le deuxième il faut finir le jeu donc atteint des 999 avec beaucoup de conditions c'est à dire finir les sections les cinq premières sections il faut les terminer en dessous des 65 secondes en ayant fait deux tetris tous les 100 level voilà donc ça ce qu'il a dans les mains la guitar ou ctgm 3 c'est ça un système title type x qui vont aller brancher et en plus il faut une clé d'activation clé d'activation qui est qui manque de fiabilité qui très souvent gris malheureusement mais c'est ça qui va être installé donc ça c'est le jeu en fait qu'ils sont en train de de manipuler donc nous avons deux tgm 3 ça va être violent donc après c'est voilà ça ressemble à mi tour de pc vous mettez la ligne mais c'est parti en étant qu'ils jouent avec un thé il joue complètement avec un thé le stick à droite c'est un thé donc ouais le deuxième quand vous aviez réuni les conditions donc notamment voilà faire ensuite à partir de la section 500 toujours construire deux secondes plus vite en faisant un tetris par section vous obtenez en fait ce qu'on appelle le emerald avec cette fameuse donc le générique de fin avec la construction qui va disparaître une fois que la pièce est posée quand vous réussissez à compléter ce qu'on appelle le mode invisible vous étiez gm ce qui fait que ça grandement diminué le nombre de gm sur tgm 2 je vous dis on estime qu'il est peut-être entre 30 et 50 nombre de gm normal est arrivé tgm 3 sorti en 2005 ou là ils ont décuplé la vitesse ils ont changé aussi un peu le design du jeu en adoptant plus les règles de la tetris compagnie et la tetris guidelines qui sont des règles de tetris qui régissent comment un jeu tetris doit être mené avec des un système de rotation qui censé être universel qu'on appelle le super rotation système qui n'est pas le cas de tgm qui a un mode de rotation bien spécifique qu'on appelle la rs donc pour arrêt car rotation système qui est donc la particule tgm 3 puisqu'il a deux modes de rotation la rs et le srs sachant que les joueurs classiquement vous en aires puisqu'en plus en ward ce qu'on appelle donc srs le jeu est un petit peu plus simple et les classements sont surtout établi sur le mode le mode rs le mode classique le mode des tgm et donc là ils sont dit bon bah les joueurs c'est trop simple donc ils ont foutu un système d'examen avec un système de régularité alors il faut en soit être pour chaque partie ultra régulier ça j'y reviendrai dans les différentes conditions c'est à dire qu'à chaque section ce qui va primer maintenant c'est la régularité il faut absolument être régulier pour faire sans level chaque fois que vous faites sans level faut être dans les mêmes temps et même être un toujours un tout petit peu plus rapide pour réussir à obtenir des cools une fois vous avez obtenu tous les cools plus les cools spéciaux qui sont vendus à un certain nombre de tetris section cool et ce qu'on appelle les sections cool et les cools de régularité vous allez en fait continuer à à faire passer des notes parce que la différence dans tgm3 c'est que donc à ses premières conditions en sachant que le jeu va aller beaucoup plus vite vous complétez vos 999 level en ayant toutes vos sections cool en est en ayant été très régulier en ne prenant pas parce que le jeu c'est là où ça va très loin c'est que le jeu en fait il peut vous punir au sein même d'une partie si vous respectez pas les conditions le jeu en fait il ya un regret de système donc si vous voyez apparaître le regret alors là c'est foutu parce que du coup on peut pas obtenir la note maximum donc le jeu vous punit à l'intérieur en plus en évaluant constamment constamment les temps que vous faites tous les 100 levels vous avez répondu à ces premières conditions vous débloquer le staff role invisible donc le générique de fin avec la construction qui va disparaître et ce qui va se passer c'est que il faut continuer à jouer pendant le mode invisible quand je dis continuer à jouer il faut continuer à faire des tetris dans le mode invisible alors là ça a rendu les joueurs fous des murs c'est à dire pour obtenir la meilleure note il faut continuer à passer des grades donc des et des grades internes donc des sous notes des notes et des sous notes notamment parce que le jeu quand même repose sur des unités au début qui était entièrement dictée par les points et plus on s'est approché du 3 qui ont été un mélange entre points et temps et donc du coup c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs d'entrée qu'il ya un compte vous êtes obligés d'avoir un compte pour obtenir la meilleure note et ensuite débloquer l'examen donc une fois que vous avez réussi sur une partie à débloquer le maximum au début vous n'êtes pas gm vous avez le maximum que vous puissiez être c'est mm donc il a note juste en dessous donc c'est master m en fait mm en sachant qu'il ya plusieurs notes master qui évolue notamment comme je disais au cours de la section invisible donc c'est un petit peu le bordel pour s'y retrouver vous avez master master k master v master ou master m et grand master le grand master n'est disponible qu'à partir du moment où vous avez débloqué l'examen pour au fur et à mesure que vous faites des parties sur votre compte et qu'elles sont constantes donc au fur et à mesure par exemple des sept dernières parties vous avez fait à peu près toujours même niveau le jeu va vous proposer en fait un examen qui correspond au niveau qui a été obtenu en moyenne sur les dernières parties partir de ce moment vous allez avoir un examen qu'il faut pas rater pour valider la note et donc il faut réussir dans un premier temps va avoir le niveau du jeu ne serait ce que pourrait très même très souvent obtenir enfin le fameux promotion à l'exam grand master et conclure cet examen pour être en master donc c'est très compliqué et alors là on voit pas encore cannes je sais pas s'il va arriver à l'écran là on voit kevin ddr voilà c'est pochi exe c'est bien ce que je disais c'est pochi j'ai pas compris son nom quand il s'est présenté parce que je pense qu'il a donné son son prénom en fait japonais c'est pour ça qu'on n'a pas trop rempli donc pochi je sais pas trop là il s'échauffe un petit peu j'ai même pas vu ce qu'il a lancé comme comme mode bon on va présenter les principales différences qu'on peut voir tout de suite visuellement sur tgm3 vous voyez tout de suite ce qui a changé preview en haut de trois pièces d'accord donc la next plus deux pièces le hold donc la possibilité grâce à une quatrième touche qui est la touche a en règle générale donc qui au niveau du pouce les trois autres touches les fonctions n'ont pas changé abc toujours pour gérer des rotations mais le hold qui va vous permettre de changer la pièce en cours à condition que celle ci ne sorte pas du hold bien évidemment et donc de manipuler la distribution puisque même si le log système donc l'historique de distribution était grandement amélioré dans tgm3 il est vraiment très précis ce qui fait qu'on peut rarement vouloir contre la distribution on a rajouté la possibilité supplémentaire de pouvoir voilà donc là c'est un petit peu échauffé tout va bien la possibilité supplémentaire de pouvoir gérer et bien le la distribution grâce à ce réservoir bon ça c'est assez classique vous le trouvez dans pas mal de jeu maintenant t'es triste la possibilité de mettre pièce donc ce qui va nous montrer c'est du sakura comme je disais tout à l'heure alors le mode sakura c'est un mode agréable et donc le sakura il l'a complètement terminé il ya peu de joueurs en fait au final qui joue donc qu'est ce qui se passe le but vous voyez c'est que c'est de terminer en faisant des lignes principalement sur les blocs où il ya des perles et le truc c'est qu'il faut faire ça le plus rapidement possible donc c'est un petit peu toujours pareil c'est à dire que la philosophie doit toujours être la même la distribution elle ne l'est pas mais vous pouvez gérer grâce à votre hold cette distrib et vous voyez en plus il ya des petits traquenards qui peuvent apparaître et donc du coup c'est un mode qui est vraiment présenté parce qu'au final le mode principal c'est vraiment les modes shiracé donc qui est le remplaçant du teades dans des gm3 et le master mode celui dont je vous parlais avec les conditions très compliquées pour être gm que l'on verra un petit peu après donc c'est autre chose alors pour la petite histoire pourquoi il s'appelle il s'appelle il s'appelle sakura parce qu'en fait il ya un jeu des rares jeux consoles qui est sorti en reprenant le système d'arroca qui s'appelle chez plus près tetris with 414 sakura donc oui oui un 414 sakura l'anime avec les cartes à récupérer tout ça l'animé très mauvais qui existe qui existe que vous connaissez sans doute et en fait dans ce jeu il ya ce mode en fait il est principalement construit autour de ce mode et donc il a été implémenté dans tgm3 du coup il a gardé le nom en fait de sakura et voilà il fait il fait partie intégrante donc voyez c'est un mode un peu spécifique où le but est surtout d'avoir une stratégie pour gérer les lignes et autour de là où il ya des perles donc peu importe le reste on s'en fout voilà par exemple il est obligé de complètement compléter cet ensemble de lignes parce que du coup il ya des il ya des perles partout et ça rentre après ensuite bah ça fait un peu penser au final alors peut-être l'analogie est un peu un petit peu tiré par les cheveux capilotracté capilotracté mais ça fait un petit peu penser en fait à un super monkey ball dans le principe où là cette fois ci bon c'est pas d'atteindre une porte de sortie le plus rapidement possible avec votre 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 boule et votre singe à l'intérieur mais c'est plutôt de la dogme des merdes mais c'est un mode défi à chaque fois en 10 ans il faut faire ça le plus rapidement possible donc c'est c'est plus c'est un casse-tête en fait il est un peu plus casse-tête que les autres quoi mais c'est un mode ouais voilà comme comme je disais j'ai sous représenté pourtant qui peut être sympathique mais c'est un autre niveau parce que là c'est beaucoup de de répétition mais d'un même schéma pour réussir à compléter en fait voilà comme j'étais en train de le dire une sorte de casse-tête à ce moment là en essayant par contre bien sûr en ayant une petite la petite difficulté supplémentaire de maîtriser la distribution donc voilà on a tout un ensemble de comme vous êtes en train de vous en rendre compte de petits dénigmes comme ça qu'ils vous sont qui vous sont proposés alors il y avait 20 mais c'est vrai j'ai pas précisé il y avait un stage alors le jeu d'ailleurs s'appelait tetris with cardcaptor sakura et tunnel art pour ceux qui cherchent le jeu qui sortit sur playstation uniquement japonais donc si vous n'avez pas de playstation jap au moyen de faire tourner de jojap vous ne pourrez pas y jouer donc il y avait un stage dans ce jeu plus sept extra stage alors bien sûr aussi vous vous doutez qu'au fur et à mesure que vous passez les stages c'est de plus en plus difficile ça c'est l'énigme qui vous est demandé et de plus en plus compliqué donc il n'y a pas de score c'est vraiment un exercice comme vous voyez de temps vous avez un décompte du temps qui vous reste et vous avez le temps au final qui est passé donc voilà là il y a un roll clear des 20 stages vous voyez ça a été déjà assez vite on a à peine eu le temps de voir le débat nous avons même pas lancé le chrono pour la démo et là on peut passer aux extra stages et c'est de plus en plus difficile parce que vous voyez les perles là on ne comprend pas en fait alors heureusement on peut utiliser voilà là pour tout l'intérêt de ne pas casser tout de suite ce qui était au niveau des perles et voilà donc là on a une formation en étoile ça décide un petit personnage et vous voyez donc c'est de plus en plus compliqué puisque vous avez à différents niveaux de hauteur dans le jeu voilà je pense qu'il va attendre une pièce bleue ah non il a réussi ça avec une pièce verte c'était très très vite en quelques pièces il a cassé les deux yeux et la récemment la petite version en big mode pour changer un petit peu vous avez été très bien plié là aussi avec cette liste c'est assez impressionnant quand même comment ça peut aller très très vite voilà vous voyez donc à chaque fois un nouveau défi qui vous est proposé avec la possibilité de de gérer entre guillemets la distribution sans doute de trouver une situation là c'est même pas trop combien c'est terminé c'est complètement inhabituel c'est une manière incroyable extraterrestre de jouer et là c'est parfait ouais il est vraiment en forme le stade il a amélioré son temps je pense que d'ailleurs je suis même pas surpris que c'est lui qui a les meilleurs temps dans ce mode et que du coup on a assisté à un nouveau meilleur temps sur ce mode là parce que je vous dis il est tellement peu joué je connais pas spécialement peu de chien mais je serais absolument pas surpris et donc après voilà bon alors c'est du time attack mais vous êtes quand même rendement tributaire bien évidemment de la distribue là surtout dans ce mode alors là cela c'est un peu plus compliqué il ya beaucoup de choses voilà c'est bon il va pouvoir compléter une deux trois parfait elle serait bien enchaîné avec l'utilisation de plus dans son hold c'était excellemment bien joué voilà et là il ya plus qu'à bas c'est terminé et c'est complété ça c'était rapide s'ils sont superbe performance parce que vous pouvez essayer ce mode il est super compliqué parce que ok lui il a les idées pour résoudre il connaît il connaît les schémas au préalable mais sérieusement après il faut s'occuper de la distribution et ensuite il faut il faudrait des problèmes à 190 000 $ on va peut-être franchir les 200 000 pendant le bloc tetris ça ne cesse d'augmenter alors à chaque fois que je regarde même si là le mode sakura un petit peu je pense endormi tout le monde et il a des musiques aussi un petit peu moins nerveuses les musiques qui ont été faits d'ailleurs par super sweep Shinji Osoe qui s'est également occupé des musiques pour le mode master pour le mode TADS des musiques d'underdefeat vous connaissez peut-être ce shoot them up avec des hélicoptères qui est ressorti d'ailleurs en HD si bien sur PS3 et 3.6 et qui est un jeu qui est fait par greffe alors ça s'écrit j'y rêve mais ça se prononce greffe et comme ça et dont leur premier jeu était border down un jeu beaucoup basé sur les explosions et là ils ont fait complètement un jeu dédié sur les hélicoptères avec manière assez c'est pas un dernier coup d'ailleurs pour le coup c'est vraiment shoot them up il n'est pas non plus il n'est pas criblé de balle mais un titre assez intéressant et du coup c'est le même studio qui s'est occupé des musiques des deux jeux pour l'anecdote ok